hello tout le monde bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui on est mardi 18 juillet et comme vous le voyez dans le titre je vais vous parler de mes essentiels pour l'été je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une petite vidéo avec toutes les choses dont selon moi on a besoin absolument pour l'été c'est vraiment des incontournables mais en plus de ça vous allez suivre ma journée comme d'habitude comme tous les jours quoi du coup aujourd'hui je me suis fait un petit to do list donc là il est 8h40 logiquement je vais commencer mon montage à 8h30 donc j'ai un petit peu de retard mais là j'avais oublié de m'être chargée l'ordi voilà j'attends un petit peu qu'il charge au moins tout petit peu que j'ai le temps de faire mon montage mais non du coup j'ai fait ma to do list comme ça donc or par or et on va voir ce que ça donne aujourd'hui donc logiquement de 8h30 à 9h30 c'est du montage donc à 9h30 je dois avoir terminé ensuite de 9h30 à 10h30 je dois afficher mon cours de psychométrie un cours que je n'aime pas du tout mais c'est pas grave il faut quand même le faire ensuite de 10h30 à midi je dois afficher mon cours de vieillissement logiquement je dois faire 15 pages comme je vous avais dit dans ma vidéo quand j'ai fait mon planning mais si je fais plus c'est encore mieux quoi comme ça ça m'avance donc là voilà j'ai mis une heure et demie pour vieillissement et si j'arrive à faire plus moi je fais plus ensuite de midi à 13 heures quand même petite pause repas plus lecture voilà comme ça me fera un petit peu une coupure dans ma journée ensuite de 13 à 14 heures je continue de ficher psychométrie de 14 à 15 ans la séance de sport ensuite après la séance donc de 15 à 16 j'ai mis pause goûter et un peu de lecture donc pendant une heure et ensuite j'ai compté large de 16 à 18 balades avec les chers parce que je sais pas encore trop où on va aller balader donc donc voilà le temps d'aller faire la route etc ça peut prendre deux heures donc voilà et après petit night routine comme d'habitude repas etc ça j'ai pas noté parce que la journée elle est finie après la balade même avant la balade déjà et donc voilà et donc en plus de tourner cette vidéo que j'ai pas noté parce que c'est vraiment toute la journée je vais faire ma petite to do list je verrai bien comment j'avance mais j'espère avoir tout fait correctement donc là je vais commencer tout de suite mon montage pour pas perdre de temps et on se retrouve un petit peu plus tard on se retrouve un petit peu plus tard quand même vachement plus tard là je vais aller faire ma séance de sport parce que j'ai fait du montage puis j'ai fiché mes cours donc vraiment rien d'intéressant j'ai fait que ça de la journée et donc là je vais vous parler un petit peu de mes essentiels selon moi pour l'été alors là on va plutôt s'attaquer à des produits beauté entre guillemets mais la première essentielle pour l'été cette petite boule de poils donc en premier on a cette brume de chez sol du janéro elle est trop trop bien c'est à la tuberose solaire et lait de coco et elle est exceptionnelle vraiment elle sent un mélange de crème solaire et de et de noix de coco et vraiment elle est trop top pour l'été c'est vraiment l'idéal vous allez sentir l'été en fait donc c'est trop trop bien pour aller dans la même marque on a la crème pour le corps la crème hydratante parce que en été surtout après l'exposition au soleil il faut bien s'hydrater moi je mets celle ci c'est une crème pour le corps à absorption rapide qui aide à raffermir visiblement la peau donc en plus d'aider à raffermir la peau elle a une absorption hyper rapide donc pour l'été c'est trop bien parce qu'on a quand il fait chaud on n'a pas forcément envie d'être tout collant voyez donc vraiment celle ci elle est au top elle sent mais extrêmement bon je crois que tout le monde la connaît parce qu'elle est hyper connue de toute façon je conseille vraiment elle est quand même un petit peu cher entre guillemets mais elle est vraiment très très bien et je vais voir si au fur et à mesure d'en mettre ça raffermit vraiment la peau ou pas ensuite pour aller un petit peu avec ce que je viens de dire on a la crème solaire donc moi j'utilise toujours celle ci à oean tropic parce que j'adore toujours une 50 parce que vous le voyez je suis très blanche mais je vous conseille même si vous êtes un peu bronzé d'utiliser une 50 parce que c'est toujours vachement meilleur pour la peau elle sort trop trop bon d'ailleurs franchement je l'adore donc vraiment en été l'essentiel crème solaire protégez vous du soleil ensuite pour aller avec les crèmes on a les crèmes pour les mains moi je prends celle de chez the body shop surtout celle là qui a la noix de coco parce que déjà ça sent l'été un petit peu la noix de coco et moi je sais pas vous mais moi j'ai toujours mes mains quand même un petit peu sèches en été parce que de par l'exposition au soleil si vous allez dans l'eau de la mer etc ça assèche ça assèche un petit peu la peau les mains aussi donc ça super important pour moi pour l'été ensuite on a ceci donc moi il faut savoir que je me maquille pas en je ne maquille pas trop en été en hiver non plus d'ailleurs je sais qu'en été on a envie vraiment d'avoir quelque chose de léger sur la peau de pas trop couvrant pour permettre à la peau de respirer et surtout quand on s'expose au soleil mais qu'on a quand même envie de se maquiller un peu celle ci elle est parfaite donc c'est la cc red correct sherburian donc en fait c'est une crème un petit peu verte vous allez pas voir mais c'est une crème en fait teintée donc elle est verte et ça va juste venir cacher vos rougeurs et unifier le teint et en plus il ya spf 25 donc évidemment je sais que c'est pas assez pour la peau l'idéal ce serait un spf 50 il faudrait d'ailleurs que que j'en mette mais pour l'instant j'en ai toujours pas acheté donc je mets ça c'est déjà pas mal de mettre un spf 25 mais celle ci est franchement je la trouve parfaite pour l'été hyper naturel et hyper légère ensuite on a le baume à lèvres de chez la neige un celui là c'est le masque de nuit pareil pour hydrater vraiment bien ses lèvres après l'exposition au soleil etc je vous conseille vraiment le masque de la neige pour la nuit moi j'en ai aussi en journée pas forcément quand je m'expose au soleil parce qu'il n'y a pas de spf dedans mais vraiment pour hydrater bien les lèvres quand vous êtes après une journée et tout c'est le top ça vraiment ça réhydrate les lèvres max franchement j'adore je m'en passe plus là il est vide donc faut que je m'en rachète et franchement j'ai hâte de le recevoir parce que là je n'en peux plus sans je sais pas comment faire et du coup quand vous vous exposez au soleil moi je vous conseille ce genre de baume à lèvres donc avec un spf moi ici j'ai que un spf 15 donc c'est le carmex mais je trouve que c'est franchement suffisant enfin pour ma part j'ai pas de coup de soleil sur les lèvres ou quoi avec celui là et il hydrate très très bien donc voilà le carmex celui ci c'est le basique vraiment en tube comme ça mais il y en a aussi à la cerise que moi j'aimais beaucoup que j'utilisais avant et donc voilà donc là celui là il est hyper bien pour quand vous vous exposez au soleil ou quoi que vous sortez la journée desktop alors j'ai ceci donc c'est un truc que je vous ai montré dans une de mes dernières vidéos c'est le petit gel à l'aloe vera et ça si vous avez des coups de soleil ce sera votre sauveur clairement vous pouvez en mettre sur les coups de soleil même si vous en avez pas pour hydrater votre peau c'est parfait donc c'est pour tout le corps vraiment pouvoir mettre sur votre visage sur votre corps et franchement il est super top en plus c'est 98% de d'aloe vera fraîche donc vraiment quasiment que des agrédients d'origine naturelle donc voilà je vous conseille si jamais vous avez des coups de soleil ce sera top ce sera mieux de mettre ça quelque chose de naturel que un après soleil et pour finir avec les petits produits de beauté on a ceci shampoing secs pour les cheveux alors moi je prends la marque baptiste tout simple alors c'est vraiment pas l'idéal pour les cheveux parce que ça assèche les cheveux mais en été quand on part en vacances et que on est tout le temps à la piscine on n'a pas envie forcément de se laver les cheveux tous les soirs parce que déjà ben ça peut agresser le cheveux de le laver tous les soirs donc c'est vraiment pas l'idéal de laver ses cheveux tous les soirs et du coup ben on peut simplement mettre allez je vais dire une à deux fois par semaine maximum vous pouvez mettre ça dans vos cheveux au lieu de les laver voilà petit shampoing sec basique je pense que tout le monde connaît le shampoing sec et voilà moi ça m'a sauvé plusieurs fois parce que ben voilà en plus quand vous êtes en vacances vous n'avez pas forcément le temps de vous laver les cheveux tout le temps donc ça permet aussi un gars de temps et de ne pas vous laver les cheveux non plus tous les jours ce qui est pas très bon deuxième chose que je peux vous montrer donc là on va parler vêtements ici je porte une robe du site les petites biches et en fait c'est une robe en gaz de coton je vous montre un petit peu la matière est vraiment pour l'été je trouve que c'est une matière parfaite parce que malgré que ce soit des manches un peu trois quarts comme ça vous pouvez les retrousser comme vous voulez mais de base ces manches longues c'est une matière hyper fine et du coup vous vraiment vous n'avez pas chaud vous transpirez pas énormément dedans c'est pas collant donc vraiment le top du top j'ai un autre ensemble aussi qui vient de de chez les petites biches qui est en gaz de coton comme ça et franchement c'est parfait donc vraiment je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous souhaitez aller voir sur le site et deuxième vêtement que je vous conseille c'est le la donc moi j'ai acheté cette petite chemise déjà qui est parfaite pour l'été que je mets avec un short en en jeans et vraiment elle est trop 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 bien elle pareil elle est hyper légère elle est même un petit peu transparente et matière pas chaude du tout très 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 léger donc voilà franchement je vous conseille ces deux matières pour pour l'été c'est l'idéal j'ai fini ma séance et du coup maintenant je prends mon petit goûter et pour moi ça c'est un essentiel de l'été c'est tout simplement du yaourt donc n'importe lequel ça peut être du fromage blanc du yaourt grec du skir vraiment ça peut être plein 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 de choses tout ce que vous voulez et moi simplement je vais vous montrer ce que je mets dedans coup moi simplement là aujourd'hui j'ai mis une nectarine et un petit peu de beurre de cacahuètes voilà je trouve ça trop trop bon et ce qui est bien avec ça c'est que vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans donc voilà changer le fruit changer les toppings vraiment c'est trop trop bien et c'est super rafraîchissant je trouve pour l'été je vous reprends vraiment beaucoup plus tard là on a été faire la balade avec des toutous et du coup je vais lire mon petit livre c'est vraiment un essentiel de l'été parce que je peux pas me passer de lecture évidemment je pense que vous le savez et du coup pour moi un livre qui est de plus en rapport avec l'été pour moi c'est un indispensable pour l'été parce que voilà lire vous pouvez le faire en toutes circonstances sur la plage à la piscine chez vous si vous partez pas en vacances comme moi enfin voilà moi c'est indispensable parce que j'adore la lecture du coup je vous conseille de lire un livre moi en ce moment je lis celui-ci donc c'est Cœur et âme de Colin Hoover ça se passe à la plage sur une petite île paradisiaque maison de vacances et tout donc franchement pépite j'adore j'ai lu pour le moment j'ai lu que septante pages mais franchement je peux vous dire que je suis fan j'aime trop pour l'instant le livre du coup voilà je vais terminer la petite vidéo ici parce que j'ai pas grand chose d'autre à vous montrer je vais faire la même chose que tous les soirs c'est à dire lire parce que là j'ai déjà pris mon repas je me suis douché et tout du coup bah je vais lire mon livre jusqu'à ce que j'aille dormir et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo bye bye